Un moment rien que tous les deux, pour une occasion très spéciale. Marie et Louis Ducruet ont passé la soirée de ce mercredi 26 juillet en tête-à-tête, avec une vue dégagée sur la mer Méditerranée. Pour célébrer leurs 4 ans de mariage, le couple, devenu parent d'une petite fille prénommée Victoire en avril 2023, a opté pour un dîner dans un hôtel-restaurant de luxe, situé à Aize, dans les Alpes-Maritimes. Marie et Louis Ducruet ont partagé plusieurs clichés de cette soirée en l'honneur de leur noce de cire sur leur compte Instagram respectif. Le fils de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet a notamment écrit l'iné spécial ce soir, en story. Louis Ducruet a ajouté une vidéo où il dévoile la présence de sa femme à ses côtés à table. Tous deux ont également partagé des photos souvenir de leur union célébrée le 26 et 27 juillet 2019. De son côté, la jeune femme de 31 ans, actuellement responsable marketing et événementiel, a alimenté son compte Instagram avec une nouvelle publication. Elle y apparaît le jour de son mariage, sourire aux lèvres aux côtés de Louis Ducruet. Joyeux 4e anniversaire ! Je t'aime pour toujours, a-t-elle ajouté en légende. Mariage de Louis Ducruet et Marie Chevalier Tous les clichés de la cérémonie civile et religieuse Marie et Louis Ducruet, une relation commencée en 2012 Louis Ducruet et Marie Chevalier se sont mariés civilement le vendredi 26 juillet 2019. Le lendemain, le samedi 27 juillet, avait lieu la cérémonie religieuse. Cet heureux événement, où 200 personnes avaient été conviées, a été riche en émotions pour la belle-fille de Stéphanie de Monaco. Elle avait notamment été amenée à l'hôtel au bras de son frère, Bertrand, en raison de l'absence de son père, décédé en 2016. Marie et Louis Ducruet se connaissent depuis maintenant 11 ans, à la suite de leur rencontre sur le banc de l'école. Ils ont passé une nouvelle étape dans leur couple en avril dernier, avec l'arrivée d'une petite fille, Victoire, dans leur foyer familial. Un bonheur qui a particulièrement réjoui le père, qui ressentait cette envie de transmission en lui depuis plusieurs années. Crédit photo, Claudia Albuquerque C'est parti !